Marie-Pierre, toujours aussi de bonne humeur. Cette semaine, on répond à une question que moi j'ai souvent, que peut-être certains lecteurs ont aussi, mais c'est quelle est la perception que les joueurs du Canadien ont par rapport à 25 années? Parce que Marie-Pierre, quand tu croises un joueur du Canadien dans un bar, tu es ambassadrice du 25, tu t'en vas voir les gars « Salut, je m'appelle Marie-Pierre, je travaille pour 25 Stanley. » Ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Mais c'est sûr que quand je me fais présenter un joueur du Canadien que je n'ai jamais rencontré avant, je me sentirais un peu mal à l'aise de ne pas dire que je travaille avec toi parce que les gars connaissent le site, les gars savent qui tu es. C'est sûr que quand je me présente et que je dis « Bonjour, je travaille pour 25 Stanley », je le fais en étant fière parce que moi je m'associe à toi pour le 25 Stanley Show et non pour ce qu'elle écrit sur ton blog. Donc si les gars veulent te péter à la gueule, moi je m'en f***. Ah, merci! Je pensais que j'allais avoir du backup avec Brandon ou quelque chose comme ça, mais ça a l'air que non. Ça n'aura pas grosse, tu sais. Mais c'est très drôle, j'ai rencontré Piqué Souven. Ah, ça, tu l'as rencontré au Philemon? Oui, au Philemon. On a une amie commune et finalement je me présente, Marie-Pierre Allaud, enchantée. Et là, il me dit « Ton visage me dit quelque chose ». Je dis « Bien, je travaille pour le 25 Stanley Show ». Et là, il a reculé, il avait encore ma main dans sa main. Là, je dis « Il va se passer de quoi, là, ça va me faire donner un coup de poing sur la tête ». Et finalement, il a dit « You know what, je trouve ça le fun que tu te présentes, puis que tu sois honnête, puis que tu l'assumes. » Puis j'ai dit « Tu sais, t'as-tu déjà entendu quelque chose de mauvais que j'ai dit sur toi ? » J'ai déjà fait un commentaire qui t'a blessé. Je lui dis « Mon chum joue au hockey, je suis dans le public, je sais de… » Tu sais, je ne dirais jamais quelque chose que je n'aimerais pas que les gens disent sur moi. Donc, je pense qu'à partir de là, le gars, il n'avait plus même un argument pour être fâché contre moi. Ça fait qu'il a été super sympathique, puis… Mais en plus, tu sais, Piqué Soubine, moi, ce qui me ferait, c'est que là, Piqué Soubine est rendu sur Twitter. Moi, je suis convaincu que le département des communications chez le Canadien de Montréal doit… Ils doivent « shaker », là. Mais tu sais, je vais prendre une comparaison, puis ça prouve que les temps ont tellement changé. Bissonnette ? Non, mais Bissonnette, lui, il est juste comme… Fou raide. Il y a des « chicks », puis il met ça, puis il est rendu fière. Mais moi, je pense, à 2-3 ans, j'avais mis des photos de certains enfants ou certains bébés de joueurs d'hockey, puis là, j'avais vraiment des réactions négatives. C'est autant mes lecteurs que les individus concernés. C'est ça, là, j'avais les joueurs qui appelaient, puis… Il n'était pas content. Il n'était pas content. Mais là, tu vois, cette semaine, Piqué Soubine, sa soeur à la couche, le placenta, il n'a même pas le temps d'être sorti de Piqué. Mais il tweete la photo de lui avec son petit neveu. Les médias traditionnels ont repris ces photos-là. Ça veut juste montrer que les temps ont changé, qu'avant, mettre une photo d'un joueur avec un bébé, c'était perçu négativement, puis maintenant, quand Piqué, il tweete. C'est correct. Mais en fait, sais-tu quoi ? C'est que les médias sociaux font une espèce de proximité entre le public et les athlètes, les artistes, peu importe. Quand les gens acceptent de tweeter des photos, c'est qu'ils l'assument à quelque part. Oui, c'est possible. Mais ta rencontre avec Piqué a bien été, celle avec Josh Georges, un petit peu moins. Ça a été plus difficile. Josh Georges… Qu'est-ce que tu t'as dit ? Bien, je n'ai pas commencé en disant que je travaillais pour 25 Stanley. On s'est parlé un petit peu, on était aussi avec un ami commun. Et finalement, en discutant, à un moment donné, j'ai parlé de mon chum. Et là, il a fait « Tu n'es pas la fille de 25 Stanley ? » Et là, j'ai dit « Oui ». Et là, il a dit « Pourquoi tu fais ça ? » Ça l'a comme un peu choqué. Elle a été intelligent. « Jean, pourquoi tu t'as associé à un gars comme JT Utah ? » J'ai dit « Bien, il a l'air d'un épais, mais il est bien smart. » Ah, merci. Non, mais j'ai dit « Jean Trudel… » Ah oui, c'est vrai. Le monde sait comment tu t'appelles. Mais JT, c'est un gars qui est super sympathique, qui est très intègre dans ce qu'il fait. S'il y a quelque chose qui te déplaît, s'écrit quelque chose sur toi que tu n'aimes pas, c'est super simple, tu envoies un courriel. Et encore là… Toi, tu l'as déjà faite, là ? Oui, moi, je t'ai déjà envoyé chier. Fait que… Non, je ne suis pas finie avec toi en matin. Mais c'est correct, c'est correct. Mais finalement, Josh était comme « Bien, tu as bien raison. » Les gars, je pense qu'ils se sont rendus à une heure où ils n'ont pas le choix d'accepter qu'on parle de leur vie privée, qu'on s'intéresse à eux en tant qu'individu, et non pas seulement aux joueurs de hockey. Et ça fait partie de la job qui est encore plus à Montréal qu'ailleurs, parce que c'est notre sein de flanelle, c'est nos héros, on les aime, puis on veut savoir ce qu'ils font le samedi soir. Par contre, moi, je te dis que si jamais tu vois Carrie, tu sais, Carrie, là, il a encore sur le cœur les photos de 2007, 2008, 2009. Ouais. Fait que ça reste… Je reste soin de Carrie Price. Ah, mais hey, en terminant, petit scope, en plus, j'ai été vraiment gentil. J'ai appris une nouvelle sur un joueur, j'ai appelé son agent pour demander si je pouvais sortir la nouvelle. Il m'a demandé non. Fait que j'avais pas… C'est quoi la nouvelle ? Mais la seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a un joueur du Canadien qui va être bientôt papa. Ah ! Fait qu'il y a un joueur du… C'est déjà papa ou c'est un premier bébé ? Je veux pas donner trop d'indices. Ah, comment, là ? Ok, je dis, c'est son premier. Mais on sait pas les joueurs de hockey, des fois, il y en a un peu partout à travers. C'est Carrie, je suis sûr ! Ben non, t'es mal à Carrie. Non, je… C'est Carrie ? Je sais pas. Ok, je sais pas. Il fait la semblante qu'il sait pas, là. Mais moi, mon bête, c'est Carrie. On a parlé toute l'année… Ok, non, on gage 20 piastres. Ok, mais on a parlé toute l'année qu'on pensait que Carrie et Angela allaient faire des bébés. Ah, j'ai pas de commentaires. Ok.